nous pouvons commencer hein oui comme ça pendant que j'ai répondu à ta question toi tu profiteras pour faire ton thé alors aujourd'hui nous allons disons parler un peu de relation dans les couples ça va être la fin en réalité parce que ça fait déjà au moins deux semaines que nous en parlons et là ça va être un peu de sucre et donc nous allons parler des relations un petit peu également nous allons parler des fiançailles et par ci par là on va parler de des questions diverses d'actualité donc oui également bon je sais pas si on aura le temps de toucher au ministère parce que bon je me suis rendu compte que la partie du ministère c'est quand même quelque chose de costaud et qui mériterait vraiment que l'on puisse baser toute une émission parce que là on pourra parler de des choses des prérequis en fait pour être un ministre c'est ouais c'est un gros morceau et peut-être qu'on va l'aborder un petit peu cette semaine mais il faudrait penser à faire toute émission là dessus parce que alors ma première question en fait docteur et c'est sûr les aïe 42 7 j'ai suivi une j'ai suivi une intervention à vous attendez je vais prendre les écritures vous avez dit aïe combien aïe 42 à partir du verset 7 donc les aïe chapitre 42 verset 7 tu permets que je puisse lire oui certainement donc pour ouvrir les yeux des aveugles pour faire sortir de prison le captif et de leurs cachots ceux qui habitent dans dans les ténèbres qui habitent dans les ténèbres c'est ça ok docteur est ce que vous pouvez faire juste un petit commentaire là de fait donc mais c'est donc ouvrir les yeux des aveugles pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans dans les ténèbres pour comprendre cette écriture là il faudrait que nous rentrons dans les livres de luc dans son chapitre 4 je crois à partir du verset 17 il est écrit on lui remis les livres du prophète esaïe vous comprenez donc c'est ce livre là que nous avons lu l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du seigneur sur moi et parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre il m'a envoyé pour guérir c'est qu'ils ont le coeur brisé donc les livres des aïe que nous avions lu nous ramène justement pour annoncer la venue mais quand vous lisez les aïe les aïe vous dit que c'est dieu c'est dieu qui dit que lui-même viendra alors maintenant le chapitre 4 va donc nous confirmer effectivement c'est jésus là qui était venu sur la terre c'était lui le véritable de dieu d'accord donc en fait vous êtes en train de dire que celui qui est venu qu'on a que tout le monde a vu que l'on a crucifié qu'on a lapidé d'ailleurs et tout qui a fui à un moment donné après donc l'épisode dans le temple c'est dieu lui-même c'est dieu c'est dieu dans la chair c'est c'est la parole le fait chère la bible dit qu'au commencement était la parole la parole était avec dieu et la parole était dieu mais ce qui est mystère c'est comment la parole qui est dieu devient chère et c'est ce qui échappe beaucoup à la connaissance humaine les raisonnements humains ne peut pas comprendre comment les créateurs les dieux du ciel devient un homme qui marche avec nous c'est ce que nous appelons la folie de la médication donc et puis ce serait pas la première fois que dieu est descendu sur la terre au temps de d'abraham quand il est venu visiter abraham donc dieu était descendu donc nous comprenons lorsqu'il apparaît à moïse dans un bouchon ardent il dit que j'ai entendu les cris qui font pousser les oppresseurs à mon peuple je suis descendu donc oui la descente de dieu ne peut pas se comprendre comme les communes de mort et donc cet homme qui a circulé dans les rues des galilés c'était dieu en personne c'était dieu lui-même en personne bien ça quelques fois ça porte effectivement une petite confusion c'est là que ça me permet également d'un tour dit jeunesse 1 26 là où dieu dit créons l'homme à notre image et plus loin encore il dit et dieu créant l'homme à son image bon je sais pas dieu dit créons l'homme à notre image il parle à qui il parle à qui parce qu'on est déjà on est déjà perturbé de savoir que bon en fait celui qui marchait au milieu de nous c'était lui même le créateur bon là on est encore plus embrouillé quand il dit créons l'homme à notre image il il parlait à qui il s'adressait à qui dieu je sais parler à lui-même il ya une écriture qui dit l'éternel il dit voici l'éternel voilà donc c'est dieu qui séparait à lui-même il faudrait éviter de considérer que dieu est une entité unique dieu il est un et plusieurs j'ai toujours donné l'exemple le plus le plus facile à comprendre face à dieu quand nous sommes fils face à dieu il devient donc notre père quand nous sommes malades face à ce même dieu il devient donc notre guérisseur quand nous sommes en prison face à dieu il devient donc les libérateurs voyez donc c'est toujours les mêmes dieu la même personne mais qui prend plusieurs étiquettes qui prend plusieurs attributs c'est ce que nous appelons les différents costumes de dieu c'est pourquoi chaque fois que tu adresse une prière à l'éternel il faut toujours te dire que pour que les seigneurs répondent à ta prière pour que dieu exauce ta prière dieu les faits en fonction de ton besoin j'allais justement voyez voilà donc il est fait en fonction de ton besoin si ton besoin exige que dieu vienne à toi comme libérateur il prendra donc les costumes des libérateurs et il viendra vers toi si ta demande exige à c'est que dieu vienne en toi à toi pardon comme un pourvoyeur il prend le costume de pourvoyeur il viendra donc de ses pourvoyeurs donc quand dieu dit nous créons l'homme c'est nous là c'est dieu seul dans ses différents attributs je vais donner un exemple pour finir donc moi c'est la chérie là vis-à-vis de mon épouse je suis de mari c'est toujours moi vis-à-vis de mes enfants je suis le père c'est toujours moi vis-à-vis de toi je suis ton frère c'est toujours moi vis-à-vis de ma soeur je suis le grand frère vis-à-vis de mon grand frère je suis le petit frère oui c'est toujours moi mais avec plusieurs attributs voyez vous donc c'est ça exactement dieu c'est ça exactement dieu donc dieu il est vous n'aurez devant vous aucun autre dieu que l'éternel dieu il est seul mais avec ses différences voilà mais alors se pose la question suivante quand je m'adresse justement la requête je m'adresse à qui je dis père dans le nom de jésus je dis saint-esprit mais tout le monde mais quand tu t'adresses quelle est la demande que tu fais à dieu bah écoutez j'ai je suis dans j'ai un besoin j'ai un besoin alors quand tu quand tu as un besoin spécifique j'ai besoin de travail j'ai besoin de travail je m'adresse à qui donc l'éternel prend l'étiquette de l'éternel dieu comme étant le pourvoyeur et moi dans ma prière comment je m'adresse à ses pourvoyeurs ce n'est pas ce n'est pas un problème le problème c'est que toi adresse toi seulement lui il sait quel costume il va prendre pour venir vers toi si je dis seigneur il sait de quoi je parle donc non mais quand tu dis seigneur tu n'as rien dit non je m'adresse à lui en disant seigneur voici mon besoin etc oui c'est à dire que le besoin le besoin que tu exprimes va donc déterminer l'étiquette que dieu prendra pour venir à ton aide ok je lui adresse ma requête simplement tout simplement lui bon bah il sait ce qu'il faut il sait exactement que pour l'instant il a besoin de moi en tant que père ou il a besoin de moi en tant que protecteur ou il a besoin de moi en tant que guérisseur donc en fonction du besoin que tu exprimes dieu prend l'étiquette qui convient pour venir te soutenir d'accord en fait c'est en tout cas merci pour la précision parce que quelquefois ça porte un peu ça porte un peu la confusion donc voici maintenant une question qui se pose donc étant donné vous savez que en ce moment ci bon les gens sont accablés les gens sont soucieux indécis anxieux les gens traversent des moments difficiles ça peut être personnellement ça peut être face à la situation du monde et tout et comment est ce que dans ces conditions là parce que les gens sont vraiment dans des choses pratiques de tous les jours d'accord ils vivent des situations difficiles dans leur quotidien mais alors dans ces cas là comment faites vous pour que dans ces conditions là justement attirer les gens à christ leur parler de christ parce que bon ils en ont vu d'autres ils ont entendu parler ils ont été déçus il y en a beaucoup qui ont été déçus par telle et telle affiliation par telle et telle prédicateur par telle et telle assemblée et tout comment faites-vous à l'heure actuelle tout où les gens sont plutôt englués dans des problèmes à ne plus en parler des problèmes quelquefois qui leur semble insurmontable comment pouvez vous faire quelle est l'approche à avoir pour les attirer justement à christ pour leur parler des choses surnaturelles des choses du royaume bon il faudrait d'abord que l'on se mette d'accord la bible dit que personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le père ok donc il faudrait d'abord commencer par enlever la conception que c'est nous qui attirons les gens vers le seigneur parce que ça risque de nous gonfler la tête de commencer à considérer que nous pouvons quelque chose par nous mêmes nous nous croyons qu'il n'y a personne qui vient au seigneur si le seigneur ne l'a pas appelé donc c'est ça une formule magique pour que les gens viennent au seigneur la seule formule que nous avons c'est de prêcher l'évangile ok et nous voulons prêcher l'évangile avec précision nous voulons prêcher l'évangile avec clarité que le son soit aussi clair pour permettre à ce que les gens qui écoutent puissent venir parce que la bible dit si le son d'une trompette est confus comment le peuple se préparera-t-il au combat donc pour que le peuple s'apprête au combat ou que pour que le peuple réponde à un rassemblement il faudrait donc que le son de la trompette soit clair et net voilà pourquoi nous en tant que prédicateurs nous prions Dieu pour qu'il nous aide que Dieu nous éclaire dans la compréhension et dans la saisie de l'écriture afin que ceux qui nous écoutent puissent avoir un son clair distinct alors ils lui viendront au seigneur souvenez-vous lorsque Pierre a jeté les filets dans l'eau les poissons qui sont venus entrer dans les filets ne sont pas venus entrer par la volonté des pieds ils sont venus entrer par la volonté des c'est lui qui avait dit jette les filets du côté droit donc nous faisons confiance en Dieu nous prêchons l'évangile mais quant à ceux qui croiront nous croyons que les maîtres d'état et les maîtres des circonstances c'est lui qui ramène les gens de la bergérie donc c'est pourquoi quand tu as cette vision de la bible tu ne te plains pas tu ne force pas tu n'es pas stressé comme il y a des pasteurs dès qu'il vient dans l'église il y a trois membres il est tellement stressé il emballe cette histoire il rentre à la maison donc c'est parce que lui il croit que c'est grâce à lui que les gens viennent mais nous nous croyons nous faisons donc confiance à l'éternel et c'est Dieu qui dirige nos pas à ce sujet là et donc si je comprends bien étant donné que c'est Dieu qui attire c'est lui qui appelle lorsqu'une église par exemple une assemblée connaît par exemple une érosion au niveau des membres il n'y a pas d'inquiétude à voir donc ça veut dire que Dieu y est pour quelque chose non mais la question c'est qu'il y a deux choses la première question qu'il faut se poser est-ce que c'est véritablement Dieu qui t'a donné mandat de commencer cette oeuvre là ok c'est une première question qu'il faut se poser parce qu'il y en a d'autres qui commencent les églises par défi pour que l'on sache que nous existons nous allons commencer l'église il y en a d'autres parce qu'il aime trop les micros il adore tellement les micros bon il trouve qu'il doit avoir son propre micro donc il faut qu'il y ait un choc star son propre orchestre alors des gens comme ça vous comprenez que Dieu ne les a pas envoyés alors pour des gens comme ça ça finira bien par il y a même des hommes ils sont véritablement hommes de Dieu mais ils n'ont pas reçu mandat de commencer l'église ça on en parlera donc il n'est pas dit que parce que tu es ministre il faut nécessairement que tu commences une oeuvre ça aussi c'est une erreur que beaucoup de gens commettent donc je peux également être ministre mais sans commencer une oeuvre parce que ça prend d'autres éléments ça prend d'autres dons pour que l'on puisse commencer une oeuvre alors maintenant quand on a véritablement reçu le mandat de Dieu il y a une écriture qui dit celui qui a commencé cette oeuvre en vous l'amènera jusqu'à la perfection donc il faut faire confiance à l'éternel mais moi j'ai toujours dit ceci faire confiance à l'éternel n'est pas un problème la question c'est que il faut que celui-là puisse également vivre véritablement la vie de Dieu donc ne pas être un aventurier pas un comédien pas un commerçant donc il faut vraiment que quelqu'un que Dieu a brisé que Dieu a changé que Dieu a transformé pour qu'il se mette au travail il faut également y ajouter de la patience et de la persévérance quand tu n'es pas patient et que tu n'es pas persévérant parce que la vie du ministère il y a les hauts, il y a les bas il y a des moments de richesse, de prospérité il y a des moments de disette des moments de famine donc quand on n'a pas le ministère pendant qu'on est en train de plonger dans la vallée de l'ombre de la mort on peut abandonner et laisser mais si on vit dans la parole on craint Dieu je suis sûr que Dieu va continuer à nous soutenir merci beaucoup docteur donc ça ça introduit un peu le sujet dont on parlera donc les qualifications les attributs et comment justement entrer dans le ministère on va faire toute une émission là dessus donc merci d'avoir répondu à toutes ces questions alors là maintenant ma question suivante voici à un moment donné le Seigneur dans Genèse il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul c'est Dieu qui l'a dit ok cette parole là a été extrapolée de multiples façons il y a des gens qui se sont dit bon ben alors dans ces cas là c'est une c'est justement une convocation en fait un moyen pour eux de pouvoir se marier du tout qu'ils considèrent en fait le mariage comme étant un préalable à la réussite sociale quelque chose comme ça tu vois donc cette parole là je pense qu'elle a été je ne sais pas comment est-ce que nous en tant qu'homme en tant qu'être humain on a compris cette parole là je voudrais que vous en tant que ministre que vous puissiez un petit peu décortiter cette parole là pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire par là parce qu'il a créé Adam est-ce qu'il a observé Adam puis s'est dit bon ben écoute le gars Adam semble être seul donc il faut lui créer quelqu'un est-ce qu'il a sondé le coeur d'Adam en ce moment là pour savoir quelle était l'intention d'Adam ou alors c'est Dieu lui-même qui a eu cette pensée là bon regarde j'ai toujours voulu que cette émission soit beaucoup plus pratique récent pratique parce que je m'adresse au docteur bien entendu parce qu'on a vraiment besoin de de ce don là que Dieu vous a dit mais je voudrais que lorsque le docteur nous répond il soit le pasteur c'est ça que j'ai dit donc je voudrais être beaucoup plus pratique d'abord pour dire que être célibataire n'est pas une bonne chose ok dans l'ensemble être célibataire oui 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 être célibataire c'est donc il y a des gens qui l'ont fait le choix d'être célibataire non c'est ça que j'ai dit être célibataire n'est pas une bonne chose c'est pas une bonne chose regardez d'abord la phrase ce n'est pas une malédiction non non ce n'est pas ce que j'ai dit d'accord non non ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ok non je corrige les mots les offensées mais écoute ça donc être ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu vas te plaire dans cela ok bon on se met d'accord donc écoutez je voudrais dire ceci pour les gens qui nous suivent regardez la pensée de Dieu quand il créait Adam c'était que l'homme se multiplie ok et en fait cette multiplication de l'homme reflétait l'idée de Dieu lui-même qui voulait se multiplier c'est pourquoi c'était sa pensée c'était sa pensée je n'entends pas beaucoup dans la prophétie parce qu'en fait Dieu n'a fait que de projeter dans Adam ses propres désirs ses propres besoins ce que Dieu voulait être il a projeté ça dans Adam ok donc quand Dieu dit à Adam c'est pourquoi Dieu décide par lui-même de donner une femme à Adam tout ça Dieu faisait la projection de sa propre personne c'est ses propres besoins oui oui Dieu avait raison d'une femme ok mais il fait cette projection là dans Adam ensuite il ajoute à Adam je voudrais que vous soyez fécond multipliez-vous et remplissez la terre ça aussi en dehors de son caractère doctrinal c'est aussi parce que Dieu voulait se multiplier Dieu voulait remplir la terre donc Dieu projette dans Adam c'est que lui Dieu voudrait faire c'est pourquoi la Bible dit que cet Adam était l'ombre de Dieu ok il était l'image de Dieu donc ainsi pris dans ce sens là le mariage serait une bonne chose pourquoi le frère Paul l'a dit dans les livres d'Ephésiens Paul dit vous permettez je voudrais que nous lusions cette écriture là parce que c'est la Bible Paul dit ceci dans les livres d'Ephésiens je crois que c'est Ephésiens chapitre 4 lisons cela Paul dit ceci je suis dans les livres attendez voilà Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 je vais commencer par le verset 31 les gens qui sont à la maison ils peuvent lire s'ils veulent même plus haut mais moi je commence par le verset 31 la Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère ça c'est l'écriture que Dieu a reprise dans les livres de Genèse c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chérie jusqu'ici il n'y a pas de problème j'ai répété Genèse maintenant Paul va donner l'intelligence de ces versets il dit c'est mystère et grand ok donc quand l'homme qui est son père et sa mère s'attache à sa femme Paul lui dit que c'est un mystère donc je vais prendre un exemple pour que tu saches que la main existe que Dieu va te secourir par sa main Dieu a d'abord créé un homme avec une main donc la main est pour nous comme un matériel et didatique donc parce que si on n'avait pas la main avec ses doigts nous n'aurions aucune idée de ce que c'est la main donc Dieu institue le mariage pour qu'au travers du mariage que nous puissions comprendre que ça passe Paul dit ce mystère est grand il continue maintenant il dit j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'église vous comprenez donc quand l'homme naturel se marie Dieu cachait l'enseignement cet enseignement là c'est par rapport à Christ et à l'église ici Paul veut identifier Christ comme étant l'homme l'église comme étant la femme voilà pourquoi nous nous disons de la même manière que Christ conduit l'église parce que l'église est conduite par Christ de la même manière l'homme est censé conduire sa femme mais nous précisons que c'est un mystère c'est à dire que dans la vie de couple de chaque jour il n'est pas dit que ça va express verbus être comme ça vous voyez donc Dieu a utilisé ces matériels là pour expliquer la pensée de l'éternité donc ainsi j'ai dit l'idéal c'est vrai que tout homme et toute femme se marie en tout cas docteur merci d'avoir apporté parce que si tu ne te maries pas tu es méchant tu insultes tes parents parce qu'ils t'ont donné la chance de vivre sur la terre donc si elle avait refusé de se multiplier tu serais pas vivant donc je pense que les célibataires c'est une forme d'égoïsme c'est quoi t'as compris non comprenons c'est à dire que les gens qui choisissent délibérément de rester célibataires je ne parle pas des évenues par exemple donc les gens qui choisissent délibérément de rester célibataires il y a une forme préalable d'égoïsme en eux c'est ça non pas forcément il y en a d'autres qui ont connu beaucoup de problèmes il y en a d'autres qui ont qui ont qui ont contracté des relations de mariage qui a très mal fini ok il y a des hommes qui ont été ruinés il y a des femmes qui ont été ruinées donc ainsi un homme comme ça se réserve comme on dit chez nous l'homme qui a été mordu par le serpent il a même peur des lézards ok donc ça je comprends voilà pourquoi nous exotons nous prêchons nous enseignons pour dire quand tu veux te marier pour éviter d'avoir des difficultés marie-toi une chrétienne et toi une chrétienne accepte un homme qui est chrétien ça vous évitera de vous dire j'ai peur du mariage voyez aujourd'hui dans les pays occidentaux on fait la promotion de vivre en couple sans être marié on fait la promotion des séries mais pourquoi on en fait ce n'est pas parce que le mariage est mauvais c'est parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de gens qui s'étaient mariés en étant païens ne connaissant pas Dieu ils ont beaucoup plus souffert que de se réjouir donc quelqu'un qui achète sa maison avec sa femme il lui paie l'hypothèque pendant 25 ans dès que l'hypothèque est finie la femme se réveille un matin il dit à l'homme je ne veux plus de toi on te chasse la femme récupère la maison il y a ces éléments-là qui font en sorte que finalement les gens ont peur de se marier mais qui est derrière ça c'est le diable c'est le diable qui est derrière ces mouvements-là pour empêcher que les hommes parce qu'en fait plus les familles sont stables plus la nation grandit plus les familles sont stables plus les enfants sont bien éduqués le diable ne force jamais personne non non mais regardez il n'a pas besoin de te forcer si tu es faible d'esprit il saisit l'occasion donc c'est pourquoi nous conseillons nous demandons aux frères aux seuls de s'attacher à Dieu et quand nous disons s'attacher à Dieu alors dans le vrai c'est-à-dire vraiment craindre Dieu et quand tu crains Dieu je pense que tu n'auras pas peur de mourir docteur aussi bien les couples chrétiens que les couples païens rencontrent les mêmes défis de la vie d'accord alors quel conseil en fait comment allez-vous exhorter les personnes donc qui veulent se marier en disant que non effectivement vous avez un plus lorsque vous vous mariez en famille qu'est-ce qu'ils ont de plus et tout en fait disons quel est le langage que vous aborderez justement quand vous vous adressez aux personnes pour leur faire comprendre que il est bon de se marier en famille plutôt que d'aller chercher à l'extérieur parce que les défis sont les mêmes les défis de la vie sont les mêmes bon il faut d'abord qu'on précise que quand nous parlons famille ici nous voulons dire la famille de la parole parce que quelqu'un mal intentionné va aller épouser sa soeur il va dire que nous avions dit que c'est qu'il va épouser la soeur regardez il y a d'abord il y a d'abord un avantage il y a d'abord un avantage précieux de se marier dans le seigneur un vous avez les mêmes valeurs vous craignez Dieu déjà le simple fait de craindre Dieu va vous éviter beaucoup de difficultés donc puisque je crains Dieu je ne serai pas infidèle à mon épouse donc je ne suis pas infidèle parce que j'ai peur de mon épouse non je ne suis pas infidèle parce que je crains Dieu la femme également à son tour ne peut pas être infidèle non pas parce qu'elle a peur de moi mais parce qu'elle craint Dieu donc c'est le fondement de la parole qui fait en sorte que nous vivons en paix et il faut se dire puisque nous craignons Dieu et que nous n'allons pas faire des bêtises qu'est-ce qui s'ensuit nous aurons la paix nous aurons la compréhension on ne peut pas entrevoir les divorces c'est pourquoi Jésus répondra à cette question il n'en était pas ainsi au commencement parce qu'au commencement l'homme et la femme étaient intègres vis-à-vis les droits de Dieu donc maintenant si vous épousez un païen parce qu'il y a des païens gentils vous en faites pas nous avons des païens gentils de bonne meurtre de bonne famille très respectueux mais ce sont des hommes c'est un homme animal parce que lorsque les difficultés viendront sa réaction va te prouver que cette gentillesse n'était que défaçable oui donc c'est à dire que regardez n'avez-vous pas remarqué que dans les pays occidentaux aujourd'hui on est en train d'effriter les valeurs chrétiennes on a enlevé tous les cours des religions on a banni toutes les valeurs qui font en sorte que l'enfant ne va pas voler parce qu'il sait qu'un volet c'est mauvais l'enfant ne se livrera pas à l'escroquerie parce qu'il sait que c'est mauvais donc le cours qui donnait ces valeurs-là aujourd'hui la religion qu'on appelle l'athéisme parce que l'athéisme est une religion on en parlera avec l'aide de Dieu un athée ce n'est pas quelqu'un qui est sans religion non un athée c'est toute une religion oui c'est cette religion de libertinage c'est cette religion de tout est permis tu vois l'homme et Dieu voilà donc vous voyez donc c'est une religion et c'est une religion très dangereuse parce que c'est cette religion-là qui va amener la manifestation de l'antéchrist donc soyez en paix c'est comme j'ai toujours dit ce qu'on appelle communément démocratie c'est une religion c'est une religion qui prépare l'apparition de l'antéchrist donc c'est pourquoi j'ai dit quand on marie un chrétien ou une chrétienne ici je parle des gens qui sont chargés transformés brisés ok merci de l'apporter cette précision parce que il y en a qui vont dire qu'on a vu des comportements pires même chez les couples chrétiens non mais parce que non non ce ne sont pas des chrétiens ce n'est pas celui qui va à l'église qui est forcément chrétien donc quelqu'un peut aller à l'église sans être chrétien il faut faire attention ce n'est pas parce que tu as bien un frère ou une sœur dans l'église tu conclut que oui c'est un chrétien je vais l'épouser non 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 on reconnait l'arbre par ses fruits il faut aller vérifier son témoignage son mode de vie sa manière d'être pour savoir s'il a véritablement rencontré le Seigneur on est en train juste pour rappeler à vos les gens qui le suivent on est en train de parler de beaucoup de choses à la fois mais on reste encore focalisé sur les familles sur les couples sur leurs relations on reste encore focalisé là dessus comme le docteur on l'a précisé tout à l'heure le mariage est tout un mystère alors je voudrais également avoir un commentaire de l'homme de Dieu sur un Thessaloniciens 4 3 à 5 voilà je serai dans votre version mais qu'est-ce qui est qui est l'équivalent sur le 4 ? oui écoutez c'est que Dieu veut que c'est votre sanctification etc que vous vous absteniez de l'impudicité etc etc 1 Thessaloniciens 4 vous avez dit 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3 jusqu'à 5 il est écrit j'ai lu ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu maintenant si tu l'encadres si tu prends cette parole là et que tu l'introduis dans le cadre de mariage un couple marié comment est-ce que tu vas t'adresser à eux je ne sais pas ce que je voulais dire j'essaie de comprendre c'est à dire que bon voilà prends ce verset là prends ce qu'on vient de lire et tout dans le cadre de mariage vous êtes en train de conseiller un couple marié qui a des problèmes et tel et tel problème ça peut être un problème de la fidélité etc qui a des problèmes et vous prenez cette parole là pour vous adresser à eux donc d'abord premièrement je voudrais leur dire que quand on se marie ce n'est pas pour devenir répudique ok c'est pourquoi avant de se marier il faut il faut d'abord consulter Dieu rassurer être sûr avec Dieu qu'est-ce que tu fais là c'est véritablement ce que Dieu veut alors les gens qui rentrent dans un mariage pour se méconduire il doit s'attendre que beaucoup de choses peuvent arriver et j'ai toujours pensé que comme la Bible dit quiconque va avec une prostituée fait corps avec la prostituée généralement quand on va avec une autre femme sur le plan spirituel on fait corps et ça devient des fois difficile de revenir là où vous étiez sorti donc ce que je voudrais demander aux gens qui sont mariés je n'ai même pas besoin de les demander parce que si véritablement vous êtes mariés et que vous connaissez Dieu ces choses ne peuvent pas vous arriver ok ces choses ne peuvent pas vous arriver et aussi le combat de l'homme c'est justement prendre de l'autorité sur son corps donc il faut l'homme c'est que parce que c'est une émission en forme d'interview en fait l'homme est composé de deux parties il y a certains qui disent trois parties on va préciser que comme vous dites le combat de l'homme vous parlez de l'être humain de l'être humain de l'homme et femme ok ok donc je voudrais d'abord rentrer dans Genèse parce que je sais qu'il y a une écriture qui dit que dans l'homme il y a le corps il y a l'âme il y a l'esprit ça je sais mais je préfère ne pas aller là-bas moi je rentre au commencement parce qu'il n'en était pas issu au commencement quand vous rentrez au commencement vous verrez que l'homme est composé de deux parties sa chair et son esprit Dieu crée Adam à partir de sa chair c'est pourquoi je vous prie de faire très attention lorsque vous dites que le corps de l'homme est composé de trois parties âme esprit corps c'est ce qu'on a toujours à travers maintenant donc moi j'ai toujours considéré que l'âme et l'esprit dans l'homme est un tout ok ah bon d'accord merci pour la précision dans l'homme est un tout donc au commencement Dieu va créer l'homme la partie charnelle et il va souffler qui est la partie spirituelle et au commencement vous allez remarquer que tant que l'esprit n'est pas rentré dans l'homme l'homme n'est pas un être vivant donc c'est l'esprit qui fait mouvoir le corps en d'autres termes c'est l'esprit qui conduit les corps voyez-vous vrai au commencement parce qu'Adam avant que Dieu ne souffre dans son corps Adam ne marchait pas le corps d'Adam était inerte donc nous comprenons que c'est l'esprit qui a commencé à conduire les corps je voudrais dire ça en d'autres termes l'esprit c'est le mari du corps voyez-vous donc l'esprit c'est le conducteur du corps l'esprit c'est l'homme l'esprit c'est le dirigeant du corps donc dès que l'esprit est dans le corps l'esprit conduit le corps maintenant il faudrait faire un effort pour que l'esprit qui est dans le corps reste dans la position d'un dominant donc si l'esprit qui est dans le corps prend la position d'un dominé l'homme tombe facilement dans le péché cela veut dire l'esprit est en train de diriger l'esprit ce qui est contraire à la vision de Dieu la vision de Dieu voudrait que l'esprit conduise le corps quelqu'un qui est dépressif par exemple c'est son esprit qui est abattu l'esprit exactement la chair a pris il est déçu tu comprends ce que je dis parce que la dépression c'est c'est que l'esprit est en train de subir la pression de par les éléments extérieurs donc ce que j'ai dit est très profond c'est ça même le fondamental de l'évangile c'est que Dieu a fait en sorte que l'esprit dirige le corps c'est pour ça qu'il dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit c'est l'esprit voyez-vous donc maintenant si l'homme intérieur qui est l'esprit n'est pas suffisamment nourri qu'est-ce qui arrive il va maigrir il perdra du poids tout comme le corps qui n'est pas nourri exactement voilà parce qu'il y a deux choses le corps a besoin de se nourrir l'esprit a besoin de se nourrir ok l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement c'est-à-dire que l'homme vit aussi du pain mais le pain là c'est pour nourrir la chair mais de toutes paroles c'est l'esprit donc il y a la chair et l'esprit maintenant si la chair est bien nourrie grossie grandie qu'est-ce qui va arriver il va être fait l'esprit oh la chair est nourrie par les péchés c'est-à-dire s'il y a beaucoup trop de péchés dans la vie d'un homme c'est tout à fait normal que son état spirituel va être mince maigre voilà pourquoi nous insistons que celui qui n'écoute pas la parole en réalité son esprit est maigre c'est pourquoi tu verras le combat du diable c'est toujours que l'homme ne soit pas amoureux de la parole tu verras les gens ils sont amoureux de danse amoureux de choc d'adoration de louanges mais ils ne sont pas amoureux de la parole je voudrais encore dire une chose l'homme est amoureux des miracles il est amoureux des prophéties mais toutes ces choses nourrissent la chair ok on peut vous réveiller toutes ces choses en fait nourrissent la chair parce que quand on prophétise sur toi que tu vas t'acheter une maison mais en fait cette maison là que tu achètes c'est pour nourrir la chair quand on prophétise pour toi que tu vas t'acheter une voiture la voiture que tu achètes c'est pour la chair c'est pour toi que tu vas te marier mais c'est pour la chair c'est pour la chair donc voyez donc il faut faire très attention c'est pourquoi nous nous insistons pour dire que si quelqu'un n'aime pas la parole son état spirituel est maigre donc celui qui s'attache à Dieu c'est pour que son esprit soit suffisamment nourri et l'esprit lorsqu'il est fort il domine la chair donc tu ne forces même pas c'est à dire tu peux te retrouver en face d'un péché mais tu ne comprendras pas comment tu as surmonté la tentation c'est parce que ton esprit est fort d'accord donc en fait c'est pour ça que Dieu dit que que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainte-été voilà exactement et l'honneur parce qu'effectivement quelqu'un qui possède son corps lorsque l'esprit domine il ne va pas commencer à battre sa femme comme on a vu certains même des hommes de Dieu ou insulter sa femme et tout n'est-ce pas exactement donc parce qu'on a un homme spirituel un homme spirituel alors que logiquement l'homme est charnel mais ici Christ est dit un homme spirituel donc ce n'est pas l'esprit à l'être c'est un homme comme moi mais je suis un homme mais spirituel c'est à dire que mon esprit a la domination sur le machin voilà c'est ça tout l'évangile donc si les hommes sont capables de prendre la domination de leur corps c'est pourquoi la Bible dit ne vous livrez pas à la convoitise de la chair au point d'en satisfaire le désir parce que plus vous êtes en train de satisfaire la chair plus vous la nourrissez plus il y a de fortes chances que vous tombiez tout le temps dans les péchés c'est pourquoi tu verras une fois que l'homme se vante je suis ceci je fais ceci j'ai la force de ceci en réalité c'est parce que sa chair est trop nourrie un homme spirituel tu peux l'insulter il s'en fout parce que c'est ce nom intérieur qui est grand sa chair est voilà pourquoi c'est ça bien en tout cas merci docteur donc vous voyez pourquoi je vous ai emmené dans vous avez vraiment donné vous avez vraiment approfondi alors quelque chose également que je voudrais que vous approfondissiez c'est dans 1 Corinthiens 7 du verset 8 à 9 donc ça dit 1 Corinthiens 7 ça dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves je dis qu'il leur est bon de rester comme moi donc ça c'est le Paul qui parle mais s'il manque de continence qu'ils se marient car il vaut mieux se marier que de brûler d'accord alors comment est-ce que vous aborderez cette parole là à une personne qui lit la parole cette parole et qui a des doutes qui ne sait pas exactement de quoi est-ce qu'il est question ici non mais regardez je crois qu'il y a une écriture je ne sais pas si j'ai vu cette écriture vous savez le mariage n'est pas facile il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile mais nous vous disons que le mariage n'est pas facile je voudrais trouver une écriture le frère Paul l'est dit je ne sais pas si je vais trouver cette écriture là toujours dans les livres d'un Corinthiens je crois je suis dans un Corinthiens chapitre 7 le verset 28 un Corinthiens chapitre 7 le verset 28 il est écrit si tu t'es marié tu n'as point péché et si la vierge s'est mariée elle n'a point péché mais ces personnes auront des tribulations dans la chaîne je voudrais il y a des hommes qui sont mariés ah mais qui sont mariés je voudrais vous les épargner ok ensuite il va continuer voici ce que j'ai dit frère c'est que le temps est court que désormais ceux qui ont des femmes soient comme s'ils n'en ont pas et ceux qui plairent comme s'ils ne pliront pas c'est que je voudrais dire que le mariage n'est pas j'ai toujours donné l'exemple parce que Paul dit c'est un mystère par rapport à Christ et à l'église considérer que Christ c'est le mari l'église c'est sa femme alors il faut maintenant te dire combien de fois tu pêches contre Christ combien de fois tu l'offenses pour Christ c'est toute une tribulation parce qu'il est obligé de te soutenir il est obligé de venir à ton aide demain tu insultes et il te supporte toujours demain tu voles tu vois ce sont des tribulations donc c'est-à-dire que les gens qui rentrent dans le mariage ils doivent se préparer que ces choses la vont arriver ok c'est pourquoi Paul lui conseille il dit que ceux qui veulent être comme moi je préférerais pour éviter je crois même quand on est un homme de Dieu et qu'on n'a pas la paix dans la maison même la médication des écritures devient difficile quand tu es un homme de Dieu et que tu ne vis que de la parole et qu'il n'y a pas à manger dans ta maison la femme elle ne comprendra pas que tu es pasteur pour la femme elle doit manger ses enfants doivent manger tu vois dans quel état tu t'aimais ce sont des tribulations donc quand tu es marié c'est le terre de Dieu même si le travail t'appelle quelque part tu ne peux pas partir 6 mois 7 mois 9 mois parce que tu as des responsabilités donc vous voyez c'est ça que Paul lui dit je préférerais que d'être comme moi de ne pas se marier et de vous attacher aux choses de Dieu maintenant il dit aux vierges également si c'était possible de rester vierge pourquoi parce que la vierge n'a pas encore expérimenté les passions de la chérie donc c'est pourquoi vous voyez les jeunes filles généralement dès qu'elles tombent sur un homme pour la première fois on a l'impression que c'est un chien enragé si elle n'a pas été bien éduquée elle va complètement perdre la tête c'est comme ça que nous avons les jeunes filles ici 14 ans ils décident d'aller habiter dans son appartement 15 ans en fait pourquoi parce qu'elle est tombée sur un monsieur elle a donc goûté au désir charnel alors ça ça flambe son corps tout le corps de la femme est flammé à cause de cela c'est pourquoi il dit aux vierges je préfère que vous restiez comme ça parce que si vous y entrez et bien vous allez flamber aux veuves c'est normal quand tu es veuve la Bible dit que pour que quelqu'un soit considéré veuve elle doit avoir 60 ans ok c'est ce que c'est Timothée ou Jacques qui l'édit donc pour que l'on dise que cette femme est veuve elle doit avoir 60 ans et être enrôlée donc enregistrée dans le rôle pourquoi parce que naturellement déjà une femme à 60 ans elle a vieilli elle a grandi c'est ça ce que vous dites non non mais à 60 ans non non tu n'as pas la force de 25 ans peu importe quoi elle a duré bon ça c'est une expression française pour lui faire plaisir non non à 60 ans donc la courbe est en train et tant de règle et physiologiquement ça a été démontré que déjà à 60 ans même les passions charnaies diminuent donc qu'est-ce que tu m'as encore cher dans la mariage d'accord donc c'est un peu dans ce sens là mais quand on est jeune au lieu de se livrer à la publicité Paul vous conseille les écritures vous conseillent de vous marier d'accord donc trouver réunissez les conditions et allez vous marier ce n'est pas une invitation à jeter les gens dans le mariage je ne sais pas ce qu'ils sont donc en fait se marier pour éviter dans le but d'éviter de tomber dans la publicité ce n'est pas non plus une bonne raison non ça ce n'est pas une bonne raison on ne se marie pas pour ça parce que l'homme pour se marier doit être un homme responsable ok donc ça n'élimine pas tous les prérequis pour entrer dans la mariage c'est ce que je voulais dire c'est à dire que tu ne peux pas lui demander à un jeune homme de 18 ans comme ce petit qui est en face de moi là pour aller se marier donc tu vois il vient de sortir de l'adolescence là vous lui demandez non parce que si le mariage c'est gérer toute une femme il faut qu'il soit un homme mature c'est comme ça que Dieu avant de donner à Adam elle Dieu a d'abord responsabilisé Adam Adam géré les jardins il a donné les noms aux animaux donc il pouvait prendre une femme en charge donc c'est ça alors en quelques mots est-ce que vous pouvez donner donner une explication claire d'accord à Ephésiens 5 à partir du verset 22 vers la fin femmes soyez soumises à vos maris et je vais plus loin mari aimez vos femmes d'accord donc j'ai en fait j'ai pris le début et puis j'ai pris la partie de la femme j'ai pris la partie de l'homme pourquoi oui c'est Ephésiens 5 à partir du verset 22 en fait ma question pourquoi est-ce que ça n'a pas été l'inverse quand Dieu s'adresse à l'un ou l'autre pourquoi est-ce que donc ça n'a pas été inversé pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dit plutôt femme aimez vos maris marie ainsi de suite pourquoi est-ce que ça a été dans cet ordre là je marie aimez vos femmes pourquoi est-ce qu'il a besoin de le dire à l'homme non mais la Bible a dit que femme soyez soumise à vos maris comme le Seigneur car le mari est l'échec de la femme comme Christ est l'échec de l'Église qui est son corps dont il est l'échec de l'Église ok ensuite mari aimez vos femmes parce que bon on voudrait faire un peu de l'exhortation parce que quand on n'aime pas quelqu'un c'est difficile de le supporter en fait c'est l'amour qui supporte tout donc c'est pourquoi moi j'ai toujours pensé que dans un couple il faudrait que l'homme aime plus que la femme il faudrait que l'homme aime plus que la femme est-ce qu'il a de la difficulté à aimer naturellement ben oui tu n'as jamais rencontré des aventuriers ok bon ok donc tu es d'accord avec moi il y a des gens qui sont des aventuriers il peut ne pas t'aimer mais il te dit qu'il t'aime quoi c'est comme les petits qui sont en face que moi là s'il croise un frère il dit que je t'aime en fait il ne l'aime pas c'est la passion de la chair ok bon ça c'est le frère papi qui est ici donc je disais donc Dieu a demandé à l'homme d'aimer en premier parce que même naturellement c'est l'homme qui drague la femme pourquoi l'homme va-t-il vers la femme c'est à l'homme d'aller vers la femme d'accord ok ça on ne peut pas changer ça c'est toujours l'homme qui va vers la femme même lorsque le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est allé prendre Rebecca vous comprenez c'est en fait c'est Isaac qui est allé chercher donc naturellement c'est l'homme qui va vers la femme mais pour que l'homme aille vers la femme il va de soi il doit aimer cette femme ok c'est pourquoi nous disons l'amour est pour l'homme donc l'homme doit être amoureux ok parce que c'est l'amour qui fera en sorte que lorsqu'il prendra une femme il supportera les faiblesses de la femme ok parce que la femme est un être faible c'est ce que la Bible dit on revient encore à ce que vous avez expliqué tout à l'heure exactement donc la femme étant un être faible il faudrait donc un homme fort qui ait la capacité de le supporter d'aller vers pourquoi parce que cela détermine la position de Christ Christ c'est pourquoi Jésus dit c'est moi qui vous ai aimé le premier donc il y a des gens qui chantent des choses qui ne sont pas vraies comme des chansons qui disent non en fait nous n'avions jamais aimé Jésus c'est Jésus qui nous a aimé le premier il a dit c'est moi qui vous ai choisi c'est moi qui suis venu vers vous voyez donc pour que nous nous montions au ciel il fallait d'abord que lui descende dessus donc la Bible est parfaite donc le ciel doit d'abord donner la pluie donc l'homme doit d'abord descendre donc c'est tout à fait normal donc si l'homme n'était pas descendu nous ne l'aurions pas aimé donc Dieu en premier il vient vers nous il nous parle il nous séduit il sème l'amour maintenant pour que nous nous manifestions que nous l'aimons aussi nous l'aimons en observant sa parole c'est ça la forme de sa soumise ok t'as compris c'est à dire que quand la femme trouve qu'elle est aimée elle se soumet facilement en fait cette soumission est conditionnée par l'amour tu comprends donc le fait que moi j'étais un pécheur n'ayant pas le droit de citer dans ces choses ne pouvant pas hériter le royaume sans espérance Christ est descendu il est mort pour me donner la vie en reconnaissance de cet amour c'est pourquoi j'ai obéi parce que je me dis si lui t'étais lui je ne saurais pas de lui c'est lui donc en fait c'est l'amour qui donne lieu à la soumission donc j'ai toujours été étonné un homme qui n'aime pas la femme il insulte sa femme du matin au soir il insulte un coureur des jupons il est dans les bars dans les boîtiers des nuits il rentre à 5h du matin mais il voudrait demander à la femme d'être soumise non c'est ce que j'ai toujours dit c'est étonnant est-ce qu'une femme comme ça est-ce qu'elle a quand même malgré tout l'obligation de se soumettre non c'est ce que je t'ai dit ça c'est la soumission du monde ça c'est comprendre de ça littéralement donc si on n'aime pas on ne peut pas demander la soumission comprenez-moi bien docteur l'homme qui n'aime pas qui se comporte de la manière dont vous l'avez dit a perdu son droit de demander la soumission à la femme mais s'il le fait quand même quel doit être le comportement de la femme en réponse à ça elle a du fait de ce genre là mais tu sais que tu sais que la soumission est fonction de l'amour donc comment voulez-vous demander une soumission alors que vous n'aimez pas quelque chose mais il y a des hommes tordus qui le font quand même Dieu soit loué parce que ce sont des hommes tordus je viens de le dire ce sont des hommes tordus c'est tout à fait normal qu'ils agissent comme ça vous voyez frère c'est pourquoi je l'ai dit l'amour ce n'est pas que tu as aimé quelqu'un qui met un bisou non donc l'amour pour qu'il y ait la paix vous voyez que le problème se trouve chez l'homme donc quand tu as un homme inconverti tout le reste ne marchera pas ça sert à rien ça sert à rien donc si l'homme que tu choisis ou qui vient vers toi c'est un païen un homme qui ne connait pas Dieu ce n'est qu'un problème d'état votre mari ça va être yo-yo parle aujourd'hui en passant je m'adresse à l'audience parce qu'on a une audience et si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à la fin on vous donnera la parole pour poser vos questions si vous avez des questions j'ai plein de questions à poser ne vous inquiétez pas d'accord on vous donnera le temps c'est ces petits-là je t'ai dit les gens vont le voir mais maintenant docteur on va du côté de la femme pourquoi Dieu s'est trouvé dans la position de dire à la femme qu'elle doit se soumettre pourquoi est-ce que Dieu avait besoin est-ce comme si la femme naturellement elle est assoumise mais oui naturellement pourquoi elle doit se soumettre sur base de quoi elle doit se soumettre je voudrais prendre ça sur le plan révélationnel considérons les soumissions comme étant de la rébellion ok parce que celui qui ne se soumet pas est un rébelle or nous nous sommes rebellés vis-à-vis de Dieu par le péché bien entendu c'est comment ça que j'ai dit les marrages terrestres c'est un mystère par rapport à Christ donc pour que la femme se soumette il faut qu'elle sente qu'elle ait aimé c'est pourquoi cette écriture que nous avons lue Paul ne s'est pas seulement limitée à demander à la femme la soumission elle a aussi demandé à l'homme d'aimer je voudrais il y a une écriture qui suit par la suite regardez quand vous prenez toujours Ephésiens chapitre 5 regardez ce qu'il a mieux dit le verset 24 non non ah le verset 23 d'abord car le mari est le chef de la femme comme qu'il est le chef de l'église qui est son corps dont il est le sauveur c'est important c'est à dire que le mari doit être le sauveur de la femme ok donc ici vous voyez on peut faire toute une exaltation c'est quoi sauver la femme c'est à dire quand il manque le foufou il faut que tu viennes à son salut quand il n'a pas d'habit il faut que tu bon je continue or de même que l'église est soumise à Christ que les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle donc quand on aime on se sacrifie c'est pourquoi moi j'ai toujours éclat contre les gigolos les hommes qui sont là au petit moment ils paient la chemise un type comme ça il faut les chasser à la seconde parce que les kinois sont comme ça courageux il appelle il appelle la fille oh je veux passer à la maison un peu du poulet il n'a rien donné mais il demande de l'épouler un type comme ça il ne peut même pas l'écouter tu vois donc c'est une chose contre malheureusement beaucoup de femmes aiment des chansons j'ai constaté que les femmes aiment des escrocs les hommes qui ont la tchatche un type qui n'a rien de la poche met beaucoup de paroles je veux construire un building j'attends quand tu sais qu'il va quitter le pouvoir il va entrer nous allons arranger bandoum jusqu'à là nous aurons qu'attendre la femme oh et la femme un falseur tout fait ça c'est voir c'est pourquoi tu vois Dieu est juste il met tout par écrit il dit comme Christ s'est livré c'est à dire que quand on aime on se sacrifie tu vois ce que je dis donc la souffrance de l'homme pour sa femme ne peut pas être une corvée c'est comme ça moi j'ai toujours plein de gens qui disent ah cette femme là depuis que je l'ai épousée toutes les chaussures c'est moi qui achète le vécu c'est moi il n'apporte rien dans cette maison tout ça mais un homme comme ça il n'a pas compris pourquoi il s'est marié c'est pour ça que je dis alors il continue il dit je dis toujours mystère par rapport à tout ça l'église certainement afin de la sanctifier par la parole je ne voudrais pas entrer dans la révélation donc l'homme a l'obligation de sanctifier sa femme ici nous comprenons que la femme vit dans l'éligé en d'autres termes c'est l'homme qui doit amener la femme vers lui la tirer de là où elle est pour qu'elle devienne comme lui ça je suis vraiment dans la doctrine c'est pour cette raison quand on va épouser la femme on l'arrache entre les mains de ses parents c'est une façon de la sanctifier ok parce que sanctification veut dire mise à part c'est ça être simple ok donc cette écriture c'est pourquoi vous voyez il y a des gens qui prêchent la doctrine ils ne savent comprendre la doctrine il y a des pasteurs zéro les pasteurs nourris par la femme logés par la femme habillés par la femme il y a des pasteurs qui prennent leur femme la femme est devenue commerçante lui reste à la maison en train de regarder la télé la femme va faire du travail non non mais pourquoi toi tu ne devais pas commerçante la femme devait commerçante la femme rentre à la maison commence à acheter les vestes pour l'homme acheter la veste c'est pas mon père de temps en temps mais la femme commence à t'habiller il te nourrit donc après il va te demander de laver les assiettes tu laveras facilement va laver les habits tu vas laver faites sortir j'ai connu un papa là qui était venu du Congo un papa moulouba un moulouba tu fais à 55 ans il est venu ici un jour le matin la femme lui a dit bon puisque tu ne travailles pas chaque matin moi le soir à 5 ans faites sortir la poubelle le papa est rentré au Congo parce qu'il ne pouvait pas il s'est senti insulté même pas il s'est senti insulté mais tu ne fais rien tu me fais que ça te laver tu commences à gérer c'est ça ma belle raison parce que c'est à l'homme de sanctifier la femme tu sais